For all of us Salut tout le monde c'est Playmo Dans cette vidéo je vais vous donner mon top 10 Des cendres de guerre avec l'actuel patch 1.09 Donc uniquement les cendres qu'on peut enlever Et mettre sur différentes armes compatibles Et certaines vous l'avez deviné Font vraiment grave le café Il n'y aura donc évidemment pas de cendres d'armes uniques Tels que la lame blasphématoire L'épée de la lune obscure Et j'en passe Qui sont pour la grande majorité Bien pétées Et il y a évidemment bien d'autres cendres ultra cool En vrai beaucoup sont assez égales En termes de polyvalence et de dégâts Mais voilà fallait bien en choisir 10 Et c'était parfois pas si simple de pas y faire figurer Certaines que je trouve vraiment très cool Bref je vous mettrai à chaque fois Les stats et les talismans que j'ai utilisés Ici je suis en new game et niveau 130 Allez c'est parti Probablement une des cendres les plus sous-cotés Je suis même le premier à l'abouder La lame tempête c'est une cendre d'affinité qualité Vous balancez en fait à une distance relativement grande Une rafale de vent vers vos ennemis Ça va très très vite Et si vous vous trouvez en face de votre ennemi Au corps à corps vous allez faire davantage de dégâts Parce que donc la lame va connecter En plus des dégâts de la cendre de guerre Donc vous aurez les dégâts de la cendre de la rafale Et aussi de la lame qui frappe votre ennemi Donc ça c'est nickel si en plus de ça Vous mettez un statut d'effet sur votre arme Comme le saignement par exemple Donc voilà à distance c'est plutôt safe Vous pouvez spammer Ça fait quand même beaucoup de dégâts Ça va très très vite Et l'intérêt d'être au corps à corps Et bien c'est de pouvoir faire monter la barre de posture Pour finalement lui mettre un coup critique Quand elle sera brisée Cette cendre vous allez pouvoir la mettre sur tout type d'épée Allant d'une dague à une estocque lourde Le mieux c'est de le mettre en fait sur une arme Qui est peut-être lente dans cette catégorie d'armes Moi ici du coup j'ai décidé de la mettre sur la flamberge Donc sur un espadon Mais c'est pas mal aussi sur un espadon courbé Ou une estocque lourde par exemple Ici je l'ai mis en acéré Pour avoir un bon scaling de A sur la dex Donc je suis parti sur un build dextérité Un 70 en dex J'ai également mis 25 en foie Pour pouvoir me caster à la fois le serrement doré Et aussi flamme renforce moi Et avec seulement 10 en ésotérisme Vous allez pouvoir à la fois utiliser la lame de feu sanguin Mais aussi la lame de flamme noire Donc c'est pas mal de pouvoir changer comme ça de buff Et alors pour les talismans Le talisman des flèches filantes Il augmente également la portée des arcs Mais aussi notre centre de guerre Donc ça c'est plutôt pratique Vu qu'ici j'ai une flamberge qui fait du saignement Et que parfois j'utilise la flamme de feu sanguin J'ai donc mis celui d'exultation du seigneur du sang Évidemment le talisman d'épée rituelle Il va nous donner un petit boost de 10% de dégâts Quand on est full life et comme la plupart du temps On va spammer à distance Parce que c'est plutôt bien Le fragment d'Alexander qui lui va booster la sante de guerre Et dans la fiole de sa lue miraculeuse J'ai mis la lame de cristal noueuse de dextérité Pour 10 points de decks en plus Et la lame fissurée voilée de flamme C'est vraiment une sante de guerre très très cool Que je devrais franchement plus utiliser Mais bon comme c'est une rafale de vent Il n'y a pas ce sentiment d'impact Comme d'autres santes de guerre Que moi j'aime en général avoir Quand je joue avec des santes Dégainé et en garde font à mon sens Parti des meilleurs santes de guerre Mais pourquoi elles ne sont que On va dire 9ème dans mon classement Et bien tout simplement parce qu'elles font partie De ces santes de guerre qui sont monocatégorie Elles ne vont que sur un seul type d'arme Et en l'occurrence ici Katana pour dégainé Et les épées droites pour en garde Alors ces santes de guerre sont vraiment incroyables Ce sont des machines à briser la posture de vos ennemis Dégainé avec une attaque lourde va faire 30 points de dégâts A la posture d'un adversaire Alors que la même version avec en garde Va faire elle 40 points de dégâts Un réprouvé comme ici dans le chemin souterrain A 65 de posture Et la plupart des ennemis ont entre 40 et 80 de posture Les boss c'est évidemment beaucoup plus C'est donc soit deux santes de guerre avec l'attaque lourde Ou alors vous pouvez très bien mettre sur une arme à côté La sante de guerre phalange de la Mekla Qui elle fait directement 40 points si toutes les épées touchent votre adversaire C'est donc hyper simple d'arriver sur un ennemi Les épées partent sur lui Et ensuite vous placez une sante de guerre avec l'attaque lourde Et la posture de cet ennemi est directement brisée Alors ici en termes de stats J'ai exactement gardé la même chose que précédemment Donc on est sur de la dex J'ai donc une épée droite seigneuriale acérée avec en garde J'ai aussi donc l'uchigatana avec dégainé Tout ça en acéré En main gauche j'ai mis miséricorde Parce que son bonus de dégâts critiques est de 140 Donc quand vous brisez la posture de l'ennemi Bah vous switchez sur elle pour mettre le coup critique Et du coup on va en profiter pour mettre la phalange de la Mekla En termes de talisman rien de très spécial On a le talisman de pavoie draconique Pour un peu de résistance physique On a le talisman de la dac qui lui va booster donc les attaques critiques Donc ça c'est très important Le talisman d'épée rituel et le fragment d'Alexander Et alors pour nous donner un petit coup de pouce Pour briser les postures plus facilement Dans la fiole de salut miraculeux J'ai mis la larme fissurée à aiguillon de pierre Mais également la perle de cristal opaline Pour réduire un petit peu les dégâts subis Radagon par exemple a 120 points de posture Donc là déjà toutes mes phalanges vont toucher dans un premier temps Ça fait déjà 40 Je vais mettre la cendre de guerre en garde avec l'attaque lourde On a re 40 points On est donc à 80 Et ensuite une deuxième cendre avec l'attaque lourde Et sa posture est déjà brisée Voilà c'est vraiment deux cendres très très efficaces Mais seulement elles sont cantonnées à une seule catégorie d'armes Et ça c'est un petit peu dommage A la huitième position on va retrouver la lame de sang Une excellente cendre de guerre Qui fait beaucoup de dégâts avec le bon build C'est la même cendre que sur Reduvia Cependant avec quelques différences La première c'est que vous allez perdre de la vie A chaque fois que vous allez l'utiliser pour la première fois En gros si vous continuez de spammer Ça va pas vous coûter plus de vie Et la deuxième c'est que pour des dégâts similaires à Reduvia Elle coûte deux fois moins cher en PC Cette cendre de guerre elle va prendre de la puissance Avec le niveau de votre arme Mais également avec votre score en ésotérisme Donc moi ici je l'utilise en occulte Sur une épée courbée du charognard Et à côté je me mets une épée courbée de bandit Pour me mettre ses poucoups en plus des autres buffs Vous allez me dire que ça ressemble finalement beaucoup à une lame tempête Oui mais ici on a quand même la jauge de saignement qui monte Et au bout d'un moment elle éclate et elle fait plus de dégâts Donc potentiellement on va faire plus de dégâts et plus vite Mais surtout ça consomme beaucoup moins de PC Mais également ça permet d'avoir la cendre de guerre de Reduvia Sur un autre build autre que des dacs Donc ici on est sur des épées courbées Épées courbées de charognard donc en main droite en occulte Donc à plus 25 la cendre fera encore plus de dégâts En main gauche j'ai une épée courbée de bandit avec ses poucoups Un saut sacré pour me caster mes deux buffs serment doré Et flamme renforce moi Et du coup pour bien peaufiner ce build parce qu'on va pas se priver non plus Bah de faire des attaques sautées Avec deux épées courbées On va donc mettre les plumes noires de rapace Le masque de varée aussi pour le saignement Pour les talismans le fragment d'Alexander L'exultation du seigneur du sang L'insigne d'épée et l'épustréfié pour les dégâts d'attaques successives Et le talisman de la griffe pour les attaques sautées Dans la fiole de salut miraculeux ça va être l'alarme fissurée épineuse Pour booster les attaques successives Et l'alarme solidifiée grise pour améliorer temporairement l'équilibre Et alors pour les stats on a surtout 70 en ésotérisme 25 en foie pour les buffs Ensuite la dextérité pour arriver au prérequis des armes qu'on va utiliser L'endurance à 20 ça suffit Et l'esprit 15 aussi là ça suffit Vu que la sonde de guerre coûte vraiment rien du tout en mana Voilà c'est une sonde de guerre vraiment très cool Evidemment l'entaille sanglante aussi fait ultra bien le café Mais moi je préfère celle-ci Alors en 7ème position j'ai mis la frappe ardente Une des dernières cendres de guerre d'affinité feu vraiment très bonne C'est une sonde de guerre vraiment très peu coûteuse en PC Vous balancez en fait un arc enflammé suivi avec une attaque lourde Bah ça enflamme votre arme Et vous faites un espèce de grand balayage L'arc enflammé va la plupart du temps en plus stun les trash mobs Et derrière vous avez un buff de feu sur votre arme qui va durer 90 secondes C'est vraiment très fun à jouer avec le bon build Ça fait énormément de dégâts Donc ici je suis sur un build axé sur la foi Donc 70 en foi Un peu d'esprit quand même de la force Et vous allez voir que passer notre espadon des gargouilles en pyrotechnique Bah ça va faire quand même une arme avec beaucoup de dégâts physiques Et aussi beaucoup de dégâts avec le feu Un saut sacré pour se caster les différents buffs Flamme, renforcement et le serment doré Et après dans les talismans on a évidemment le talisman de scorpion de feu Le fragment d'Alexander Le talisman d'épée rituelle Et le dernier on peut mettre un petit peu ce qu'on veut Moi j'ai mis l'emblème de Caria à filigrane Et du coup dans la fiole de sa lume miraculeuse On booste évidemment les attaques de feu Avec l'alarme fissurée voilée de flamme Et j'ai aussi boosté mon équilibre Avec l'alarme solidifiée grise Voilà c'est vraiment une sonde de guerre très efficace Pas la peine de s'attarder dessus non plus Mais couplée à un bon build de foie en pyrotechnie Vous allez pouvoir utiliser d'autres incantations de feu Ça fait vraiment un excellent build L'excellente lance de glace est en 6ème position Dans mon top des meilleurs centres de guerre 6ème ça reste effectivement une très bonne place Mais vous allez devoir mettre cette sonde Bah exclusivement sur des armes de type haste Des lances, des grandes lances Des lames doubles Mais également des albarnes Alors au vu des clips que vous allez voir ici Vous allez me dire mais pourquoi elle est pas mieux placée Parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts Ça c'est clair Mais c'est un petit peu trop la force tranquille Et puis il faut quand même pas mal de buffs Pour bien l'exploiter Mais oui globalement je suis d'accord Elle pourrait être un petit peu plus haut dans le classement Mais bon ici c'est un classement des meilleurs centres de guerre Elles sont toutes quasiment très très bien Alors du coup contrairement à ce qu'on pourrait croire Ici pour en profiter on va dire au max Je suis sur un build dextérité J'ai donc passé un harpon de boueux en acéré Du coup en termes de stats j'ai quand même 65 en dextérité 20 en intelligence pour pouvoir utiliser le domaine magique J'ai 33 en fois pour pouvoir utiliser plusieurs buffs 15 en esprit c'est largement suffisant C'est une sonde de guerre qui coûte vraiment rien du tout Là aussi en PC On a un bâton de casse pour pouvoir donc utiliser le domaine magique Pour aussi enchanter notre arme de magie s'il y a besoin Alors très important on a tout le set d'armure de rogier Donc le set de l'âme sort qui va booster toutes les centres de guerre magiques Donc parfait pour notre lance de glace En termes de talisman j'ai mis le médaillon d'ambre céruléen pour un petit peu plus de PC Le talisman du scorpion magique pour booster les dégâts magiques Le fragment d'Alexander évidemment Et enfin l'emblème de Caria en filigrane Et pour donner un coup de boost dans la fiole de salut miraculeux J'ai mis l'alarme de cristal noueuse d'intelligence pour 10 points d'intelligence supplémentaires Et l'alarme fissurée voilée de magie Bah évidemment pour renforcer les dégâts magiques Donc oui clairement une excellente sonde de guerre En plus avec deux lancers En général vous appliquez direct la congélation sur votre ennemi Mais c'est vraiment avec le domaine magique Que cette sonde de guerre devient vraiment ultra puissante Voilà du coup le faux problème on va dire avec cette cendre C'est que votre arme devient complètement useless Vous finissez que par spammer la cendre Tellement ça fait les dégâts et c'est efficace Et surtout c'est très économique en mana A la cinquième position on va retrouver une cendre de guerre Que j'affectionne tout particulièrement C'est le cri du Hableur Une cendre d'affinité lourde Suivant les armes c'est très fun à jouer Parce que ça va donc modifier votre attaque chargée puissante Pendant 60 secondes Ça va vous donner en plus 10% de dégâts supplémentaires Et 10% de résistance à tout type de dégâts Là aussi ce buff il coûte quasiment rien En mana 16 points de vos PC Donc c'est vraiment très léger Et en plus ça dure 60 secondes Ce qui est plutôt cool Ici avec une arme colossale Ça en fait une machine à écraser vos ennemis Parce qu'en plus pendant que vous chargez votre attaque Vous faites un espèce de pas en avant Qui peut stun un petit peu l'ennemi Et ensuite il va se manger l'attaque lourde Ce qui fait beaucoup de dégâts Et ce qui est très drôle c'est que la plupart du temps Quand vous allez faire cette attaque chargée Peu importe l'arme vous allez vous baisser un peu Ce qui peut vous faire passer sous certaines attaques de vos ennemis Ici j'ai donc un fléau des géants Que j'ai passé en affinité 100 Je suis donc sur un build force et ésotérisme Donc 65 en force et 40 en eso Vous voyez que tout le reste est au minimum À part l'endurance Pour porter cette arme colossale Le cri du Hableur est donc comme son nom l'indique Un cri Il va donc pouvoir être boosté par la hache des montagnes De manière passive On va en profiter pour mettre dessus le serment doré En centre de guerre On a donc évidemment le masque de varée Mais également le médaillon du cri Pour là aussi booster les cris Le talisman de la hache qui va booster les attaques chargées Le talisman d'épée rituelle Et le talisman d'exultation du seigneur du sang Vous pouvez également vous booster avec un arôme bouillissant Et dans la fiole de salut miraculeux On va augmenter la force de 10 points Avec la larme cristal noueuse de force Et également augmenter la puissance des attaques chargées Avec la larme fissurée à pointe Honnêtement c'est vraiment une sante que j'adore J'aime beaucoup comme ça charger une grosse attaque lourde Qui fait énormément de dégâts Et en plus de ça en fonction de l'arme que vous allez prendre Si par exemple vous testez avec une albarte Ça fait une grande attaque sautée dévastatrice Là aussi c'est très très cool Après oui pour mettre le coup chargé en entier L'animation est quand même relativement longue Mais bon le résultat est quand même là Mais franchement placer ça entre deux patterns D'un Godfrey ou d'un Radagone C'est ultra jouissif A la quatrième place j'ai mis la grandeur de Caria Là aussi je pense que c'est une cendre de guerre Vraiment sous coté Qu'on voit à mon goût vraiment trop peu C'est une cendre de guerre qui peut se charger jusqu'à trois fois Et c'est une des meilleures cendres pour faire des builds one shot Tout le fun réside donc à essayer de placer correctement Les trois phases chargées pour détruire votre adversaire Ce qui demande quand même une bonne connaissance des patterns Ici on est donc sur un build axé sur la magie Donc l'intelligence 70 en intelligence 33 en fois pour se mettre quelques buffs J'ai mis cette cendre sur une toute petite dague Et bien ici miséricorde pour que vous voyez que ça vient pas en fait de la puissance d'attaque de l'arme Les dégâts de la cendre de guerre Ça vient de votre score en intelligence Mais également de la LED de scaling sur l'intelligence de l'arme Donc ici ce n'est que C également Donc AB ça fera un petit peu plus de dégâts On a également un bâton pour mettre le domaine magique Et un saut sacré pour se mettre les différents buffs En guise d'armure évidemment celle de Roger Car elle booste les dégâts des cendres de guerre magiques La cendre se charge, elle va donc profiter de l'icône de Godfrey Mais également du talisman du scorpion magique Évidemment aussi le fragment d'Alexander Et après vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez Moi j'ai mis ici le saut meurtri de Marika Parce que j'étais un petit peu short pour atteindre mes 33 en fois Pour le cri de Chabriri Et ensuite dans la fiole de sa lumière inculeuse J'ai mis la larme de cristal Noueuse d'intelligence pour 10 points de plus en intel Et la larme fissurée voilée de magie Qui booste les dégâts magiques Elle figure 4ème dans ma liste Bah évidemment déjà au vu des dégâts C'est quand même hallucinant Ici contre Radagon c'est la moitié de sa vie Qui part avec une cendre de guerre totalement chargée C'est assez ouf Et justement moi je trouve ça très fun De trouver ces ouvertures dans les patterns des boss Pour venir leur mettre le plus gros dégâts possible Alors à la 3ème place on va retrouver Résolution de chevalier royal Bon de manière très objective Effectivement c'est une cendre de guerre Qui va booster n'importe quelle arme Sur laquelle vous allez la mettre Offrant 80% de dégâts supplémentaires Sur votre prochaine attaque Elle peut rendre une arme moyenne vraiment très bonne Et une arme très bonne vraiment assez débile En termes de dégâts Sur tout ce qui est points et griffes C'est vraiment très très bien Parce que ça compte donc comme 2 attaques Vu que vous avez une arme dans chaque main Quand vous les passez donc à 2 mains Sur une arme lourde avec une attaque chargée Ça peut faire là aussi des dégâts vraiment impressionnants En plus de ça son coup en PC est franchement ridicule Pour le buff obtenu Et à côté de ça ça se caste Et ça s'applique vraiment très très vite Ça aussi c'est très pratique Entre 2 attaques d'un ennemi Vous avez le temps de le remettre sur votre arme Donc ça c'est ultra bien C'est une cendre qui s'adapte vraiment sur n'importe quel build Ici je vais vous montrer un build que j'ai fait Avec le gros venimeux en acéré Donc on est sur 70 en dextérité 25 en fois pour utiliser le serment doré Et aussi flamme renforce moi J'ai donc mis la couronne fongique Vu qu'on va faire des dégâts avec du poison Ça va être aussi un build où on va faire des attaques sautées Donc j'ai mis le talisman de la griffe Avec les plumes noires de rapace On a l'exultation des adeptes de la putréfaction Qui va booster nos dégâts S'il y a de l'empoisonnement autour de nous Le talisman de l'épée rituelle Et le fragment d'Alexander Vous pouvez aussi manger une raviole de viande crue Pour tout de suite trigger la couronne fongique L'exultation des adeptes de la putréfaction Après il faudra évidemment enlever le poison Avec une boulette et vous re-soigner Pour ne pas perdre l'effet du talisman d'épée rituelle Et dans la fiole de salut miraculeux J'ai mis la larme solidifiée grise Pour avoir plus d'équilibre Et la larme de cristal noueuse de dextérité Pour avoir 10 points de deck supplémentaires Ce qui va un petit peu booster les dégâts Voilà du coup pas grand chose de plus à dire Sur résolution 2 chevaliers royales Indéniablement une sonde de guerre Vraiment très très forte Pouvant rendre n'importe quelle arme ultra puissante Elle mérite franchement sa 3ème place Après c'est pas non plus le truc le plus fun à utiliser Et oui la griffe du lion n'est pas première de mon classement Alors que bon c'est une sonde de guerre ultra puissante Pouvant rendre n'importe quelle arme un petit peu lente Très rapide et très dévastatrice Justement avec cette attaque sautée Alors qu'est-ce qui rend cette sonde si incroyable Et bien déjà sa vitesse d'exécution pour son coup en PC relativement modeste Vu les dégâts Et puis surtout vous avez l'hyper armor pendant toute l'animation Et ça c'est extrêmement pratique Elle fait en plus de ça des dégâts de posture vraiment très conséquents Et là aussi c'est une sonde qui va sur beaucoup d'armes différentes Et ça rendra chacune de ces armes vraiment ultra fortes Et vous allez faire des gros dégâts de posture Donc ça va être parfait avec des marteaux par exemple Du côté du build que j'ai utilisé un bain full bourrin On est sur de la force à 70 De la fois à 25 pour pouvoir utiliser les deux buffs Pour les talismans l'emblème de Caria en filigrane Le talisman de l'arsenal de la grande jarre Tout ça ça pèse quand même un peu lourd Le talisman d'épérituel et le fragment d'Alexander Et dans la fiole de salut miraculeux L'alarme pour faciliter le brisement de posture Donc la fissurée à aiguillon de pierre Et la perle de cristal opaline Pour réduire un petit peu les dégâts Quand on est en hyper armor Comme ça on se prendra moins de dégâts dans la tronche Donc voilà c'est vraiment une excellente sonde de guerre Pas non plus celle que je préfère Mais elle va tellement vite à s'exécuter Que ça devient vraiment assez marrant Avec des armes colossales En plus de ça les timings de recovery Ont été vachement raccourcis Derrière vous pouvez repartir en roulade Vraiment assez vite Les dégâts sont monstrueux Ça aplatit la plupart des ennemis Le tracking est en plus de ça excellent Franchement y'a rien qui va pas avec cette cendre Ça reste avant tout un top personnel Mais on peut pas nier que cette cendre Fait des dégâts considérables Alors à la première place On va retrouver une des cendres que je préfère dans le jeu J'en vante les mérites depuis la sortie d'Elden Ring Avec mes toutes premières vidéos de tuto de boss Ce sont les frappes déchaînées Une cendre de guerre d'affinité lourde avec laquelle vous allez enchaîner des espèces de moulinets Avec votre arme C'est très bien pour faire monter un effet de statue Et vous pouvez terminer à tout moment Bah ces enchaînements de frappe Avec une attaque lourde qui fait une espèce de grande attaque sautée Qui fait pas mal de dégâts de posture Là aussi c'est ouf à quel point cette cendre de guerre ne consomme rien du tout En PC vous pouvez spammer donc tant que vous avez des PC et de l'endurance Sur un build force sur un build occulte ça fonctionne extrêmement bien En plus si vous prenez une arme qui a déjà du saignement Bah de base ça va faire monter la jauge très très vite Ici j'ai donc un gourdin hérissé en lourd Donc comme ça avec seulement 15 en foie je peux à la fois me buffer avec flamme renforcement Mais aussi buffer mon gourdin avec la flamme de feu sanguin Pour ce qui est du buff d'ora j'ai tout simplement mis le serment doré sur une dague Et je me suis mis une armure vraiment très tanky Je suis monté à 80 d'équilibre J'ai mis évidemment le masque de varée vu que je vais faire un petit peu de saignement Et du côté des talismans j'ai évidemment le fragment d'Alexander Le talisman d'exultation du seigneur du sang Le talisman de la grande jarre Et aussi celui de pavoie draconique Et du coup dans ma fiole de salut miraculeux J'ai mis l'alarme qui facilite le brisement de posture C'est la aiguillon de pierre Et aussi la perle de cristal opaline Qui va réduire un petit peu les dégâts subis Ça peut peut-être vous surprendre que cette sande soit première dans mon classement Mais vraiment je trouve qu'elle est fun à jouer Qu'elle a un potentiel de dégâts vraiment énorme Ça permet de varier pas mal de combinaisons Avec des armes qui font le saignement du poison Tout simplement avec des armes qui font de gros dégâts Ça marche très très bien Ça permet en plus de ça de rendre une arme plutôt lente Assez rapide entre guillemets Regardez ici à la vitesse avec laquelle j'ai défoncé Radagon Ça marche extrêmement bien Voilà franchement une sande de guerre incroyable Qui se place donc première dans mon classement Évidemment il y a plein d'autres sandes extrêmement bonnes Mais il fallait bien en choisir 10 Donc voilà mon top 10 des sandes de guerre Il y a indéniablement des sandes que j'étais obligé de mettre Parce qu'elles sont quand même très très fortes Mais d'autres que je trouve moi personnellement très très fun à jouer Et qui sont peut-être pas aussi bonnes que d'autres Allez voir mes autres builds tiens aussi Et en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu Vous a été utile Si oui n'hésitez pas à la liker A me lâcher un petit commentaire Et aussi à vous abonner Ça m'aide énormément Et moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada